Faut-il couper toute liaison avec l'Italie ? La question agite le débat depuis plusieurs jours. Du côté maritime, deux compagnies échangent régulièrement avec l'Italie. La première, la Corsica Ferris, maintient sa liaison quotidienne avec Livourne. En revanche, les navires jaunes n'accostent plus dans le port de Savonne, rotation annulée. Joint par téléphone, son président Pierre Maté indique qu'il maintiendra les liaisons avec Livourne tant que les autorités sanitaires le lui permettent. Deuxième compagnie, celle au bateau bleu et blanc, la Mobi Lines. Trois fois par jour, elle navigue entre Bonifacio et la Sardaigne. Le service était interrompu ces derniers jours à cause d'un problème technique. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans les prochaines heures. En revanche, conséquence du coronavirus, la Mobi a décalé au 20 avril ses liaisons entre Bastia et l'Italie continentale. Dans l'aérien, la situation est plus simple. Aucun vol entre Corse et Italie dans les prochaines semaines. Malgré cela, des postes d'accueil ont été déployés dans les aéroports. Sur place, des bénévoles de la Croix-Rouge et des membres de la sécurité civile sont présents pour renseigner les passagers. En Italie, la situation reste très critique. Dernier bilan, plus de 700 morts. Pour autant, s'il devait y avoir interruption totale des liaisons maritimes et aériennes avec l'Italie, ce serait à l'État de le décider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501